S'y estie une annonce qui a fait trembler le Royaume-Uni. Le lundi 5 février dernier, le palais de Buckingham a révélé, à travers un communiqué, que Charles III était atteint d'une forme de cancer sans en dire davantage. Une maladie décelée suite à son opération bénigne de la prostate à la fin du mois de janvier. Le roi a immédiatement commencé son traitement, mais d'après le professeur Robert Kirby, président de la Royal Society of Medicine, il diffère de la plupart des patients, comme il l'explique auprès du Daily Mail. Selon lui, Charles aura accès aux meilleurs soins de santé que ce pays puisse offrir. D'après le spécialiste, il ne fait aucun doute qu'il sera suivi par les spécialistes les plus accomplis du pays, qui travaillent dans des établissements d'élite parce qu'ils sont les plus demandés, et reçoivent souvent des salaires mirobolants. Des soins que certains ne sont pas capables de payer. Et, ce n'est pas la seule chose qui s'avère être différente puisque, si Charles III a déjà commencé à suivre son traitement, la plupart des patients atteints d'un cancer doivent attendre des semaines, voire des mois entre le diagnostic et le début du traitement. Une attente qui peut être incroyablement anxiogène, selon Robert Kirby Le monarque aura également accès à certains des meilleurs médicaments anticancéreux au monde extrêmement cher. Charles III, Philippe Pévy, Rania de Jordanie Ses rois et reines opéraient pendant le règne comme va se dérouler son traitement ? Si aucun détail n'a été dévoilé concernant le cancer de Charles III, le télégraphe a expliqué que le roi pourrait probablement suivre une chimiothérapie. Toutefois, l'époux de la reine Camilla ne sera pas traité en ambulatoire. Il n'aura donc pas besoin de rester à l'hôpital pendant son traitement, mais il passera quelques heures à chaque fois. Un impératif qui devrait avoir des conséquences sur les fonctions de Charles III. Ce dernier, dans sa bonne forme habituelle, serait d'ailleurs frustré de l'impact que son diagnostic a eu sur ses projets et la façon dont cela affecte les plans de son entourage. Crédit photo, Julien Burton I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it And I just need some new Make me come up New word that we had to defer Why did we have you make it so calm No, let me condom it 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 Sous-titrage ST' 501